Ça fait des mois que j'ai envie de vous parler de la densité des couleurs. C'est ce qui permet d'avoir un rendu des couleurs plus naturel, plus organique. Et quand il est combiné avec un peu de grain, c'est tout simplement cinématographique. Blackmagic a mis en ligne la bêta publique de DaVinci Resolve 19. Il y a un tas de nouvelles fonctionnalités. Il y a deux nouveautés qui ont attiré particulièrement mon attention. L'outil film look créateur et l'outil Color Slice. Dans cette vidéo, je vais surtout vous expliquer pourquoi et comment j'utilise Color Slice. Pour moi, c'est la grosse nouveauté de DaVinci Resolve 19 parce que j'attendais cet outil depuis très longtemps. Il permet d'agir sur la densité et la saturation des couleurs primaires et secondaires. Pour moi, la densité, c'est le paramètre à utiliser sans modération si tu souhaites obtenir un look plus naturel, plus organique, plus cinématographique. La densité permet de réduire en même temps la luminance des couleurs et la saturation. On obtient grâce à la densité des teintes plus riches, plus profondes, plus cinématographiques. Non, je ne veux pas le dire à toutes les phrases. Mon processus d'étalonnage est simple et je tiens beaucoup à cette simplicité. De toute façon, si ce n'est pas clair ou simple, c'est que j'ai probablement pas compris ce que j'étais en train de manipuler. Pour obtenir ce résultat, j'ai créé 6 noeuds en série. Ce sont toujours les mêmes étapes que je suis quand j'étalonne mes couleurs. Première étape, correction de la séquence. J'ai d'abord corrigé mes couleurs pour obtenir une image en REC 709 propre et équilibrée. Autrement dit, je prépare mon image au look. Certaines personnes vont chercher l'espace colorimétrique le plus large possible. Mais là, on va rester sur du basique. J'ai ajusté la température et la teinte. Et avec l'outil courbe, j'ai agi sur les basses lumières et les hautes lumières. J'ai créé deux points et j'ai formé un S. Point important pour ces étapes, j'ai toujours un oeil sur l'oscilloscope. Et je fais en sorte de ne pas perdre des informations dans les hautes lumières et dans les basses lumières. Deuxième étape, je donne un look à mon image. Et là, j'ai utilisé mon LUT New Edge 2. À chaque fois que vous avancez dans l'étalonnage de vos couleurs, n'hésitez pas à revenir sur les étapes précédentes. Je suis revenu sur la température et les courbes pour que tout ça soit bien équilibré. J'ai rajouté un nœud pour corriger un peu le look du LUT. J'ai modifié légèrement les teintes des ombres, les hautes et les moyennes lumières. Troisième étape, Color Slice. Tensité et saturation. Point super génial et merveilleux de ce Color Slice, c'est que maintenant, on a la possibilité de visualiser les couleurs que l'on veut modifier. Super pratique, c'est une révolution, c'est exceptionnel. Non mais franchement, c'est top. Quatrième étape, j'ai ajouté du grain pour avoir un look un peu plus film. Voilà le résultat, voilà ce que ça donne. J'ai utilisé le même étalonnage pour ces différentes séquences. Vous voyez, c'est la même logique, le même étalonnage et ça marche plutôt bien. Et je trouve que ça donne un rendu vraiment cinématographique. Je peux aller encore un peu plus loin, mais là, pour le tutoriel, je suis resté sur quelque chose de plutôt basique, de plutôt classique. Donc j'ai créé un nœud pour chaque grande étape. C'est très important de bien nommer ses nœuds et d'appliquer une correction par nœud. Cela permet d'avoir un étalonnage plus organisé, plus clair. Et c'est beaucoup plus simple pour modifier un des paramètres plus tard. Alors mon LUT New Edge 2 est gratuit. Autre point important tout le long de votre étalonnage, n'hésitez pas à zoomer, à afficher à plein d'écran ce que vous êtes en train de faire. C'est hyper important de bien visualiser en fait ce que vous êtes en train de modifier. Gardez un œil sur l'oscilloscope, faites attention aux hautes lumières et aux basses lumières. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu l'appréciais, n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut, un commentaire. Si tu n'es pas abonné, n'oublie pas de t'abonner. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada